Je fais cette vidéo parce que ça me tient à cœur. Je sais que je vais en prendre plein la tête, c'est pas grave, j'ai l'habitude, mais il y a vraiment des choses qui me révoltent, vraiment. Vendredi dernier, j'avais rendez-vous avec Cyril, et au dernier moment, il a annulé ce rendez-vous en me disant « Mon chéri, je suis désolé, je serai pas présent, parce que je dois vite remonter à Paris, car mon papa va nous quitter. » C'était son message. Aujourd'hui, il annonce le décès de son père, « Et je t'adresse, Cyril, toutes mes condoléances par rapport à cette étape compliquée et difficile que malheureusement je connais, car je suis passé par là. » Et là, on peut lire sur la toile des beaux messages de condoléances, d'amour, et puis les autres, des messages de haine, des messages horribles. Tout ça parce que ces gens n'aiment pas Cyril Alouna, ils arrivent à cracher sur un mort. Je trouve ça terrifiant. Il y a des gens qui n'ont plus d'âme, qui n'ont plus rien en eux. Il n'existe plus, en fait, je pense, pour personne. Comment on peut être aussi mauvais ? Comment on peut être aussi méchant à travers la mort d'un homme ? Franchement, vous les verrez, ces messages, à travers des publications sur les réseaux sociaux. Vous regarderez un petit peu dans les commentaires. Je me répète, heureusement qu'il y a des gens qui sont merveilleux, qui ont un cœur, qui ont un cœur. Et puis, je le répète, il y a les autres. Les autres, on les connaît un petit peu, puisque c'est les mêmes qui insultent tout le monde en permanence à tue-tête toute la journée et toute l'année. Prends soin de toi, Cyril.